Alors, en ce qui concerne l'environnement international, vous le voyez, et bien après un début qui était, les trois mois qui étaient relativement prometteurs, nous avons une décélération qu'on voit, aussi bien au niveau de la zone euro que des Etats-Unis, que des pays émergents. Donc, le conseil de Banque de Marlèbes s'est réuni aujourd'hui pour sa troisième réunion de l'année 2019. Et il a décidé, en fonction de son analyse, de l'analyse qu'il a faite, à la fois sur le plan de la conjoncture extérieure et intérieure, de maintenir un changement au taux directeur à 2,25. Mais, en même temps, vu la pression qui s'exerce sur les liquidités bancaires, il a décidé d'abaisser la réserve obligatoire de 4% à 2%, ce qui dégage un montant de 11 milliards de dirhams de liquidités au profit des banques. Son analyse est que l'inflation, qui a été de 1,9% en 2018, va vraisemblablement, au vu du chiffre des huit premiers mois, on a enregistré une inflation en moyenne sur huit mois de 0,2, que sur l'année 2019, l'inflation serait de 0,4% avant de reprendre à 1,2%. Et cela est essentiellement dû au prix des produits alimentaires volatils. Par ailleurs, dans le cadre de son analyse au plan international, il a repris les conséquences à la fois des guerres commerciales, des conflits politiques, des incertitudes en ce qui concerne le Brexit, pour dire que la croissance s'est dégradée dans les pays développés, dans les pays émergents, et même dans les pays en voie de développement. Et à ce titre, par contre, le chômage et l'inflation se sont bien comportés. Le chômage a continué à diminuer aux États-Unis à 3,7% et en Europe à 8,5%. Pour ce qui est de l'inflation, l'inflation reste à moins de 2% aux États-Unis en 2019, elle reprendra à 2,4% en 2020, et la BCE table sur un chiffre qui est largement inférieur à son objectif de 2%, qui est de l'ordre de 1,2% à 1,3%. Pour ce qui est des matières premières, les dernières prévisions, malgré la volatilité que l'on sent de temps à autre, on table toujours sur un chiffre de 63-64 dollars le baril en 2019 et de 60 à 61 dollars en 2020. Pour ce qui est des phosphates, amélioration du brut, mais légère régression des produits dérivés. En ce qui concerne notre conjoncture nationale, elle a été impactée par le niveau de la récolte, qui a été revue à la baisse par le ministère de l'Agriculture, qui l'a chiffrée à 52 au lieu de 61, et qui a impacté la croissance globale du pays en 2019. Le dernier chiffre est de 2,7 comme prévision, alors qu'on a fait 3 en 2018. Et évidemment, il y a l'effet rebond qui jouera en 2020, si la récolte est à un niveau moyen, parce que maintenant, nous estimons que la récolte moyenne est autour de 80 millions de quintaux. Les secteurs non agricoles, eux aussi, vont s'améliorer de 2,6 à 3,6 et garderaient le 3,6 en 2020. Pour ce qui est des comptes extérieurs, les comptes extérieurs, nous faisons un déficit de 5,5 du compte courant, 5,1 en 2019 et 3,8, bonne amélioration à partir de 2019, avec un comportement, bien sûr, des exportations qui seront marquées davantage par une amélioration des produits agroalimentaires, moins en ce qui concerne les phosphates, ils augmentent, mais de l'ordre de 3 %, et également les voitures qui arrivent à saturation, mais qui repartent en 2020, si l'usine Peugeot démarre comme convenu au titre du site de CNETRA. Maintenant, avec une sortie du trésor au titre des emprunts à l'extérieur, de 2 emprunts, de 11 milliards de dirhams et 11 milliards de dirhams en 2019 et 2020, nos réserves de change, durant ces 2 années, couvriraient un peu plus de 5 mois d'importation de biens et services. Alors, sur le plan monétaire, la décélération des comptes débiteurs continue, d'après l'enquête trimestrielle de Banque de Marlée, nous sommes à 98,8 au dernier trimestre, au deuxième trimestre 2019, et elle profite davantage aux particuliers et aux TPME. Pour ce qui est du crédit bancaire, il s'améliore légèrement, mais pas beaucoup. Nous sommes à 3,1 au titre des entreprises privées et 3,7 globalement, peut-être 4,7 en 2020. Pour ce qui est des finances publiques, je pense qu'avec ce qui a été inscrit dans la loi de finances, et donc à une maîtrise des dépenses, à une optimisation des recettes, nous tournerons autour de 4% de déficit en 2019, la loi de finances a indiqué 3,7, et autour de 3,5 en 2020, pour ce qui est des finances publiques. Eh bien, cela se répercute un petit peu au niveau de la dette du trésor global, nous sommes entre 65 et 66% du PIB, mais la dette intérieure baisse, contrairement à la dette extérieure, avec les sorties sur le marché international, qui augmentent un petit peu au-delà de 14,5%. Voilà, merci.